La colle 6K Avant de commencer la pose du carrelage avec la colle 6K, il est important d'appliquer un primaire d'accrochage sur la surface concernée, puis d'assurer l'étanchéité du mur avec un enduit imperméabilisant. Prévoir une douzaine d'heures de séchage avant la pose de la colle 6K. La pose de la colle 6K peut se faire directement sur les dalles lorsqu'il s'agit de petites surfaces. Pour de grandes surfaces, il est préférable d'appliquer la colle sur le revêtement. Ne pas oublier de disposer autour du carrelage à espace régulier de petits croisillons pour assurer le bon espacement des dalles entre elles. Pensez également à la planéité des dalles avec l'aide d'outils adéquates. Une fois le carrelage appliqué à l'aide de la colle 6K dans votre douche, il est nécessaire d'attendre 24 heures avant de passer à l'étape suivante, la pose du spécial joint fin 6K. Assurez-vous que les dalles soient bien alignées et espacées. Respectez le dosage en fonction de votre surface de douche et mélangez la poudre pour obtenir une pâte à la fois onctueuse et facile à étaler. A l'aide d'une taloche, étalez le spécial joint fin 6K en forçant suffisamment pour atteindre le fond des joints. Répétez le mouvement de manière à recouvrir en intégralité les dalles de votre carrelage. Après avoir attendu une vingtaine de minutes, munissez-vous d'une éponge accompagnée d'un bac d'eau claire pour nettoyer votre carrelage. A nouveau, attendez une vingtaine de minutes et, à l'aide d'un chiffon propre, essuyez les dalles et laissez reposer votre douche 24 heures. Avant de poser le mastic silicone 6K, prenez un chiffon sec pour essuyer le résidu de poussière qui a pu se déposer. Ne surtout pas oublier d'essuyer l'angle du carrelage et du bac de douche, c'est-à-dire la zone où le mastic silicone sera déposé. Indispensable, les joints d'intenséité en silicone doivent être posés entre le mur et le bac de douche pour empêcher l'infiltration de l'eau. A l'aide d'un pistolet extrudeur, placez le silicone 6K dans l'angle de votre bac de douche. Posez le joint de manière régulière, continue et sans interruption. Procédez lentement en veillant à couvrir toute la surface avec la même épaisseur de joint. Une fois le joint posé, lissez-le pour en arrondir la forme et obtenir un résultat régulier, soit avec le doigt humidifié, soit avec une spatule en essayant de lui donner une forme incurvée. Une fois le joint lissé, laissez sécher au minimum une demi-journée et admirez votre travail. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada